Mesdames, Messieurs, chers amis, Pour parler de la voie intérieure, on doit commencer par Adam et Édouard. Par le péché éternel. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée une fois au paradis, et dont nous tous devons souffrir toujours, mais c'est un mythe. Ça veut dire qu'il s'agit d'un événement qui fait partie de la vie de l'homme, et que chacun éprouve. Chacun de nous a commis cette faute, si vous voulez, à l'âge à peu près de deux ans, deux ans et demi. C'est le moment où l'homme découvre les objets. Et un beau jour, il dit, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, il fait des objets. À un beau moment, il dit, moi, c'est moi, et je veux rester moi. Avec ça, il crée une nouvelle sorte de réalité en tant que l'objet. Et au moment qu'il dit, moi, c'est moi, et je veux rester moi, il coupe comme l'ambulical avec l'être divin, se met sur ses pieds, et se rend en exil. Il y a toujours encore quelque chose qui leur attache au paradis, si vous voulez. L'été se met en chemin pour construire sa réalité à lui. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, il perd le contact avec le divin, qui au noyau de lui-même reste toujours encore là. Et ce que nous éprouvons aujourd'hui, et c'est ça qui fait le nouveau temps, qui ne sépare des temps modernes, que de plus en plus de personnes ont des expériences où d'un coup, c'est le tout autre qui les appelle. Et pourtant, qu'ils sont en chemin de construire une réalité humaine avec leur conscience conceptuelle, il reste toujours encore quelque chose qu'ils sont dans le fond d'eux-mêmes. Si, par exemple, vous me demandez moi quel est mon problème à moi, je dirais, je crois toujours, comment Karl Fried, c'est mon prénom, sera-t-il jamais capable de percer la peau de Durkheim? Ça veut dire Durkheim, c'est mon nom de famille. C'est la façon que je suis conditionné dès mon naissance, dans un certain milieu, dans une certaine éducation, mais il y a quelqu'un en moi qui n'est pas conditionné. Et comme toute ma vie, j'ai dû faire mon chemin sur les conditions de mon existence, en même temps, il y avait toujours quelqu'un qui voulait être lui-même et pas conditionné. Il s'agit de celui lui qui n'est pas conditionné qu'aujourd'hui, de plus en plus, on commence à reconnaître. Donc, chacun de nous est situé sur deux plans. Sur le plan existentiel, conditionné, dans les circonstances du monde dans lesquelles il vit. De l'autre côté, il y a quelqu'un en lui qui n'est pas conditionné, que j'appelle son être essentiel. L'autre, c'est le moi existentiel. Et cet être essentiel est la façon que la réalité divine est en nous d'une façon individuelle et voudrait bien, et c'est ça justement ce qu'on va comprendre, pouvoir se manifester sous toute condition dans notre existence. Mais nous sommes tellement pris dans notre être existentiel qu'il y a assez peu de personnes qui se rendent compte qu'il y a encore une autre origine et un autre en nous-mêmes qui voudraient bien prendre le dessus et donner le sens à notre vie. parce que finalement, pour commencer avec la fin, le sens de la vie humaine, c'est curieux qu'on peut demander qu'est-ce qu'est le sens de la vie humaine. Si je vous pose cette question, vous allez dire, mais on ne peut pas poser cette question. C'est autre chose pour chacun de nous. Et à chaque âge, c'est différent. Oui, en principe, vous avez raison. Mais une fois qu'on a compris qu'il est possible et qu'au fond, c'est de quoi qu'il s'agit de devenir celui dans l'existence qui est capable de témoigner du tout autre dans l'existence, le sens de la vie humaine est clair. Devenir celui, et c'est ça qu'on appelle une personne, à travers laquelle personne ne veut vraiment l'être et qui, quoi qu'il soit qu'elle fait, possède simplement une façon d'être et d'être témoin du tout autre dans cette existence. Et voilà l'homme maintenant qui a commencé de s'éloigner. Il reste toujours encore, pourtant accroché à son être profond. Mais l'homme construit sa propre vie, sa propre réalité, qu'il comprend avec sa conscience conceptuelle. et commence à fabriquer, à manipuler, finalement à construire un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Pour la plupart des gens de nos temps, il n'y a plus le son de l'être qui les touche. Le son de l'être est toujours là. Mais c'est la question combien nous, en tant qu'instrument, sommes-nous accordés d'une façon de pouvoir l'entendre. Au fond, cet appel qui nous rappelle, on ne l'entend pas. Au contraire, l'homme continue à faire son monde à lui selon son intelligence et développe toujours plus des facultés néfastes et finalement aboutissent dans un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui qui est toujours plus près de la guerre que de la paix. Et les moyens que l'homme a reçus pour construire lui-même son existence sont utilisés d'une façon qui vraiment semble être néfaste. au temps de plus important que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de plus en plus des personnes d'Europe, d'Amérique, c'est-à-dire de l'Ouest, commencent à prendre au sérieux le contenu de certaines expériences qui ont toujours existé, mais qu'on appelait les expériences mystiques et ça voulait dire pour l'Église autant que pour les sciences, quelque chose qu'on ne doit pas prendre au sérieux. Ce ne sont que des sentiments. Ça n'a rien à dire avec la réalité. Oui, ça n'a rien à dire avec la réalité telle que la conçoit la conscience conceptuelle. Mais on commence à se rendre compte que c'est la réalité qui parle à travers des expériences que notre conscience rationnelle ne peut pas comprendre. C'est toute autre chose. Et voilà de plus en plus des gens qui sont touchés par quelque chose de tout autre et se rencontrent qu'il y a en eux cette réalité qui présente l'au-delà, la réalité divine dans le langage d'une individualité. Et voilà l'homme qui doit se comprendre situé sur deux pôles, le pôle de son moi existentiel et de l'autre côté, l'essentiel. Et si on demande d'où savons-nous quelque chose de ce pôle essentiel, ce sont justement ces expériences privilégiées, ces instants inouïs qui nous touchent et dans lesquels tout à coup on sent il y a autre chose encore, quelque chose de profond. « Mon Dieu, que je pourrais être heureux moi si jamais je pourrais rester là où je me trouve pour un instant. » L'homme dit « Je cherche Dieu. Je cherche mon être. » Il ne devrait jamais dire « Je cherche mon être. » Je cherche Dieu. Il doit se laisser trouver. Il ne faut pas aller à la rencontre. Il nous cherche. Je me souviens d'un récit d'un homme qui dit « J'ai eu un sorte de rêve cette nuit. » C'était pas un rêve. Il était en train d'enfoncer une porte. J'avais l'impression que de l'autre côté il y avait vraiment le royaume des anges. Et de plus je m'enfonçais et moi j'arrivais. Et finalement mort de fatigue, je retombe la poignée de la porte dans ma main et je m'aperçois que la porte s'ouvre de ce côté. Vous voyez ça c'est une image très importante. La porte s'ouvre de ce côté et on ne peut pas enfoncer la porte du ciel. C'est lui qui nous cherche. Il faut se laisser trouver. Et alors une fois que l'homme a vraiment ressenti qu'il y a ce tout autre en lui il va se demander naturellement « Est-ce que je peux faire quelque chose pour de lui dire de plus en plus celui qui pourrait être témoin dans l'existence ? » Tout d'abord celui qui peut le goûter. Et c'est là maintenant que nous profitons de la rencontre avec l'Orient. L'Orient n'a jamais perdu de vue si loin que nous l'essentiel. Ce qu'on appelle la sagesse orientale eh bien ce sont des poésies ce sont des petits poèmes ce sont des histoires qui essayent de nous donner quelque chose d'une façon que la conscience conceptuelle n'entre pas. Tout ce qui est sagesse orientale c'est images et paroles qui éliminent qui évitent le moindre de notre conscience conceptuelle ainsi que quelque chose de direct qui nous touche comme du reste de notre grande poésie européenne naturellement aussi. Mais l'Orient nous apporte encore plus aujourd'hui que sa philosophie. Il nous apporte et ça c'est une chose très importante des exercices des techniques si vous voulez. Il y a le yoga il y a l'aïkido il y a la télamonidusté il y a le tir à l'arc que j'ai fait moi par exemple pour trois ans au Japon et voilà une chose très intéressante que pour le maître oriental la perfection d'une technique n'a pas comme sens une performance mais un pas en avant sur le chemin intérieur une technique bien maîtrisée n'a comme sens pas une performance mais un pas en avant sur le chemin intérieur de sorte au fond qu'il ne s'agit pas de savoir faire mais de grâce une technique de savoir devenir grâce à une technique parfaite c'est-à-dire une technique où le moi existentiel qui voudrait bien toucher la cible qui voudrait bien renverser l'adversaire qui voudrait qui voudrait faire quelque chose doit être éliminé et le mouvement se fait de soi-même mais c'est naturellement mais c'est naturellement le malheur que venant en Europe ou à l'Occident en général quelque chose comme par exemple le yoga devient gymnastique alors ce n'est plus intéressant c'est une technique qui aboutit dans une performance ce n'est que dans la mesure tous ces exercices-là ont comme sens d'ouvrir l'homme justement grâce à une technique perfectionnée où le moin n'a plus besoin de s'engager ouvrir la porte pour être touché par le tout autre et un des exercices qui devient de plus en plus intéressant pour nous sur le plan de l'essence c'est le zazen nous avions dans notre centre à Thothmos le grand plaisir la joie et l'honneur d'avoir tous les années pour huit ans de suite la visite du grand maître Yoroseki qui vient de mourir malheureusement c'était son dernier travail qu'il faisait chez nous d'un cancer du foie encore jusqu'au dernier moment il a fait le doksan c'est-à-dire questions et réponses et il m'a dit la chose suivante qui va vous intéresser il m'a dit d'abord le zazen est venu des Indes en Chine ça donnait un zazen chinois il est venu le zazen est venu de la Chine au Japon ça donnait un zazen japonais maintenant que le zazen vient du Japon en Europe c'est votre responsabilité de ne pas vouloir imiter un zazen japonais mais d'en faire un zazen européen voilà une grande parole naturellement c'était un maître qui ne voulait pas faire des bouddhistes au contraire lui-même était aussi très ouvert au christianisme et c'était toute autre chose mais c'était intéressant pour moi qu'on me disait c'est votre responsabilité de faire attention qu'on n'essaye pas de copier un zazen oriental et japonais mais d'en faire un zazen européen qu'est-ce que ça veut dire quelle est la différence qu'est-ce qu'on ajoute ou qu'est-ce qu'on fait d'une façon autre que les japonais si on en fait un zazen européen alors là ça pose la question quelle est en général la différence entre ce que cherche l'orient et ce que cherche l'occident je crois qu'on peut dire la chose suivante que pour les grands maîtres de l'orient il s'agit finalement toujours de permettre à l'homme de faire l'expérience de la grande lumière de s'effacer plus ou moins dans la grande lumière de devenir lumière il y a une version qui dit d'abord l'homme est une pièce de glace plus il vient du gaz plus il se dissout puis le gaz et puis finalement il n'est que lumière que lumière le grand maître Muktananda du Kundalini qui vient de mourir aussi a toujours dit ça la perle bleue pour lui c'était la grande lumière pour nous c'est autre chose c'est la personne n'est-ce pas Jésus lui aussi a eu la grande lumière Krishna 3000 ans avant lui a déjà prêché l'éveil de Dieu dans l'âme de l'homme et naturellement qu'il a eu cette expérience mais il a su ce n'est pas là pour lui tout seul à l'instant mais il faut devenir celui qui en témoigne dans l'existence celui à travers qui personne vraiment l'être du sort que ça se donne aux autres c'est ça la première personne c'est pourquoi on l'appelle aussi le second Adam et vous savez le mot personne n'existe pas dans le dictionnaire japonais le mot amour ne soyez pas étonné n'existe pas dans le dictionnaire japonais il y a l'amour de la mère pour ses enfants de l'empereur pour ses sujets et c'est tout mais si quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille ou deux ou trois personnes qui font encore partie de la famille un peu plus grande a un malheur tombe malade ça ne vous regarde pas alors cette sorte de lien entre personne et personne qui pour nous chrétiens est naturel n'existe pas tandis il existe autre chose c'est la reconnaissance du Bouddha en chacun de nous la façon que nous voyons quelquefois les orientaux s'incliner profondément l'un devant l'autre c'est pas devant monsieur tel et tel qu'il s'incline c'est le Bouddha en lui et je me souviens encore une situation très touchante que la femme de mon interprète son enfant son petit enfant mort sur son bras tout le monde s'incline devant le petit Bouddha alors il y a ça il y a le savoir le divin dans l'autre mais le divin partout et ça fait partie au fond du caractère et de la tradition japonaise qui savent voir le divin en toutes choses et surtout dans le shintoïsme qui est aussi une des religions du Japon c'est justement kami traduit on ne peut pas traduit on pourrait dire Dieu en chaque chose c'est ça le shintoïsme alors l'homme est au fond toujours au sein de la divinité et lui-même respecte dans l'autre ça voyez la différence et c'est ça la différence entre un zen européen et un zen japonais que le sens du travail du zen du zazen c'est vraiment de de trouver cette profondeur de l'être d'une façon qu'on devient plutôt capable de le manifester dans le quotidien mes chers amis j'ai une idée au fond j'aurais envie de faire un exercice avec vous tous que pensez-vous alors nous allons faire un petit exercice du zazen le zazen c'est un exercice c'est l'assise une assise particulière et si pour faire le zazen on doit se demander comment et pourquoi le pourquoi c'est le sens le sens c'est le sens de chaque exercice qu'on peut appeler un exercice spirituel il n'y a pas d'exercice spirituel dont le sens ne serait pas de créer des conditions grâce auxquelles tout autre peut nous toucher peut nous trouver que tout à coup il nous arrive qu'on ressent quelque chose qu'on n'a encore jamais ressenti et qu'on sait tout à coup qu'on fait partie d'une réalité immense et complètement différente de celle qu'on peut voir et concevoir avec sa conscience alors on doit savoir ça c'est le sens et alors il y a la technique la technique c'est une façon surtout de l'assise et c'est ça maintenant je ne sais pas comment sont les chaises mais en tout cas essayez une fois d'être assis tout droit sans vous appuyer bien entrer dans votre bassin et pas se maintenir dans les épaules ce n'est pas là qu'on doit être c'est là vous savez moi je parle de la différence du corps qu'on a et du corps qu'on est en général on nous comprend seulement on parle toujours du corps qu'on a par exemple vous avez des pôles qui vous font mal parce qu'elles sont toujours tenues comme ça vous venez chez monsieur le médecin il dit mais c'est tout clair c'est une crampe on va faire un massage ou des exercices comme ça et je vous donne une injection à la rigueur et alors on revient il fait tout ça l'homme est très content il est débarrassé de ses douleurs mais il sort de la maison voilà un petit chat il fait comme ça et tout est perdu alors ce que le docteur aurait dû voir que si je ne dis pas d'un mouvement corporel mais que c'est une façon d'être là c'est un geste et que ça c'est un geste de méfiance et nous tous ne sommes pas l'homme dans son existence il a toujours un peu peur alors il est toujours qu'il vive et c'est justement ça mon dieu qu'est-ce qu'on va me demander pour une drôle de question aujourd'hui est-ce que le sol sur lequel je marche est-ce qu'il est bien j'espère bien de ne pas rencontrer monsieur tel été d'aujourd'hui on me le voit là déjà alors on est toujours un peu comme ça au qui-vive et c'est ça qui nous donne à nous tous les épaules qui finalement nous font mal et on trouve très rarement une personne qui est détendue d'une façon elle a son poids dans son bassin alors dans les azènes la technique et surtout la relation juste de la horizontale le bassin et la verticale la colonne vertébrale alors sentez-vous bien dans votre bassin soyez assis sur vos fesses mais pas en l'air comme ça et maintenant mettez vos mains les doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite pas la main gauche sur la main droite les doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite de sorte que les pouces justement se touchent très légèrement et mettez ça deux centimètres au-dessous du nombril c'est ça le point de ce que les japonais appellent le hara le hara verbalement littéralement le ventre en vérité le point disons de gravité grâce auquel l'homme se trouve dans un état de confiance n'est-ce pas si vous avez bien compris que ça c'est une attitude de méfiance on doit savoir être comment être pour être dans un état de confiance à mesure que vous avez votre poids dans le bas-ventre et pas dans vos épaules vous êtes en état de confiance ça c'est une règle très très importante ils m'ont dit que j'ai vu des personnes qui ont dit depuis que vous m'avez dit ça que je donne la peine d'avoir mon poids dans mon bas-ventre la vie a changé pour moi je n'ai plus peur comme je l'avais jusqu'à présent j'ai toujours quelque chose qui me donne la confiance alors dans le zazen on s'approche doucement de cette position c'est-à-dire on doit éliminer tout ce qui nous enlève cette attitude de confiance et développer tout ce qui nous la donne alors on doit commencer à se débarrasser de ce qui s'oppose à la transparence parce que le sens de l'exercice du zazen naturellement comme de tout exercice spirituel c'est la transparence pour la transcendance intérieure la transcendance intérieure en tant que quelque chose qu'on peut goûter après longtemps d'exercice non par hasard mais par cadeau ce qui nous arrive dans un instant privilégié mais le zazen c'est l'exercice qui nous ouvre à la chance ça prépare les conditions grâce auxquelles la chance devient de plus en plus grande qu'un beau jour il pourrait être que nous serons touchés par le tout autre en nous-mêmes voyez il faut mettre des choses comme ça on ne peut pas dire je vais m'asseoir dans le zazen et j'aurai une grande expérience ce que beaucoup de personnes pensent alors on commence bien à se lâcher il faut enlever le petit moi qui se maintient là-haut alors maintenant on se sert de la respiration l'expiration au commencement de l'expiration lâchez-vous dans vos épaules ça ne sert à rien de lâcher les épaules il faut qu'on se lâche soi-même dans ses épaules et puis on va plus loin on ne peut pas se lâcher en haut sans s'asseoir ailleurs alors asseyez-vous dans votre bassin alors en expirant tout d'abord se lâcher dans ses épaules s'asseoir dans son bassin et encore on va plus loin devenir un avec ses fesses de sorte qu'on a l'impression qu'avec chaque expiration les fesses agrandissent la base devient toujours plus grande et plus forte et alors quand on est avec l'expiration bienvenue en bas l'inspiration est un cadeau d'une bonne expiration on ne devrait jamais dire inspirer pour expirer non expirer pour inspirer l'inspiration ce n'est pas quelque chose qu'on fait on ne peut pas faire une inspiration n'est-ce pas on ne peut pas faire une inspiration on reçoit une inspiration et on reçoit quand on est bien ouvert et bien préparé grâce au fait qu'on a lâché prise du moi qui veut tout faire alors se lâcher dans son moi dans ses épaules dans son bassin encore jusque là et puis être ouvert pour l'inspiration qui vient et finalement la roue de la transformation qui se développe de plus en plus dans le zazen c'est se donner 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 recevoir se donner 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 recevoir vous voyez c'est magnifique et ça agrandit de plus en plus l'homme et alors à la boule d'un ton assez prolongé il y a la chance que tout à coup c'est comme si on sentait un souffle venir vers nous une fraîcheur extraordinaire quelque chose qui nous touche et tout à coup on se trouve dans une autre ambiance dès que vous engagez votre conscience conceptuelle tout s'en va mais dans la mesure que vous restez ouvert sans vouloir voir ou avoir quelque chose il y a la chance que quelque chose tout à coup vous touche d'inouï et que vous sortez de cette méditation un être changé naturellement vous pouvez me demander et alors et je dis toujours à mes disciples ça y est le véritable zazen commence quand l'exercice est terminé c'est la façon que vous sortez de la chambre si vous savez très bien vous mettre dans l'orara comme ça ça ne sert à rien si vous êtes nouveau dans une façon de marcher une façon abâchie restez là comme ça et comment faire pour garder ce qu'on gagne dans l'existence je dis toujours tout ce qu'on fait le faire un peu plus lentement et toujours encore s'arrêter de temps en temps et disons que vous êtes sur une promenade et vous voyez un beau tronc d'arbre qui vous intéresse ne pas seulement le regarder mais se mettre à l'écoute l'ouïe va plus loin que la vision au commencement c'était le verbe c'était le verbe mais pas l'image et ça vraiment on doit savoir il faut savoir se mettre à l'écoute à l'écoute de ce qu'il y a en nous ce qui voudrait bien nous trouver et c'est comme ça que on commence l'exercice du Zazen alors c'était toute une expérience pour vous mais vous voyez au fond c'est très simple la difficulté de l'exercice ce n'est jamais la technique comme telle mais c'est la fidélité d'être fidèle à le faire et de ne pas s'arrêter de le faire pas seulement une fois deux fois trois fois oui c'était tout à fait intéressant non 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 si quelqu'un me dit je m'intéresse pour le Zazen alors je lui dis je ne m'intéresse pas du tout pour vous il s'agit d'autre chose que d'un intérêt on doit être pris vraiment par ce désir de l'être en nous de nous mener en avant sur le chemin initiatique maintenant j'ai utilisé le mot initiatique qui est autre chose que mystique et bien il y a des expériences mystiques qui tout à coup nous bouleversent c'est comme un cadeau qu'on reçoit il y a le mystique l'homme qui est doué à des expériences pareilles de nouveau et de nouveau il en a mais il y a aussi l'expérience initiatique et alors je comprends par une expérience initiatique une expérience mystique qui est en même temps la naissance d'une nouvelle conscience il y a là un appel vois ce que tu viens d'éprouver ce n'est pas là pour devenir un bon souvenir c'est là pour t'inviter à te mettre sur un chemin accepte discipline par exemple le zazen régulièrement fidèlement sans faute et mets-toi sur le chemin d'une transformation un chemin qui n'a pas de but c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais mais un chemin qui de plus en plus fait de toi l'homme qui dans l'existence est capable de témoigner du contenu de ce que tu viens d'éprouver je dis le chemin n'a pas de but il ne s'arrête jamais je ne sais pas nous parlons dans notre existence nous parlons de quelqu'un voilà qu'il est arrivé et nous savons très bien un homme dont on dit un arrivé c'est fini et nous avons aujourd'hui chez les congrès de la psychologie le problème de l'homme de 40 ans la dépression de l'homme de 40 ans ce sont les gens qui ont finalement pu construire leur petite maison en leur famille en tout ce qu'ils ont rêvé à 20 ans voilà ils sont là ils sont arrivés et quoi maintenant quoi et c'est là justement que devait entrer la conscience du tout autre et c'est alors un nouveau chemin qui commence mais s'ils ont les oreilles pas ouvertes à cet autre appel alors il a pour beaucoup au fond le goût de la vie s'arrête à 40 ans continuer sans arrêt il y a cette belle parole japonaise si tu arrives quelque part où tu ne trouves pas de Bouddha va-t'en mais si jamais tu arrives quelque part où tu rencontres le Bouddha mets-toi à courir ben c'est là le danger que tu t'arrêtes voyez c'est un chemin sans but véritable sans fin qui doit toujours continuer et c'est ça au fond le chemin de la métamorphose c'est la transformation perpétuelle de l'homme qui une fois a goûté le tout autre et maintenant a comme devoir de devenir je répète celui qui est capable d'en témoigner dans l'existence maintenant naturellement il y a beaucoup de problèmes qui se lèvent à ce point aujourd'hui on peut dire que c'est très 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 intéressant de voir combien de personnes surtout aussi parmi les jeunes ont vraiment quand ils se mettent en chemin ils cherchent l'Inde les Indes ils cherchent le Japon ils cherchent la Chine prochainement autant que le Japon alors qu'est-ce que c'est c'est l'appel de l'être qui se fait sentir comme une nostalgie de quelque chose qu'il cherche toujours très loin et oui c'est très loin de notre être actuel et alors c'est comme un symbole d'aller en Inde d'aller au Japon en vérité c'est un trésor c'est donc toujours l'histoire de l'homme qui cherche un trésor un trésor dont on lui a parlé qui va se trouver sous un certain pont et quand il est là-bas tout à coup il se souvient qu'il est ce même trésor qu'il a dans sa maison dans sa cave et que c'est lui-même au fond dans son être voilà c'est lui-même dans son être essentiel qui est le trésor qu'il cherche très loin oui oui il est très loin il est très loin de celui qui est identifié totalement avec son être existentiel et c'est là alors le travail qu'il faut faire comment combiner pourtant les deux devoirs celui de notre être existentiel et celui de l'être essentiel la vie est là nous avons nos devoirs dans l'existence est-ce que gagner le contact avec notre être essentiel est-ce qu'il enlève quelque chose de l'efficacité pour disons l'existence de tous les jours pas du tout au contraire plus l'homme gagne le contact avec son être profond et il dispose disons d'une technique d'un travail quelconque il le fera mieux qu'avant et pourquoi parce que le petit moi égotiste comme ça qui veut toujours avoir et prendre joue un rôle moins grand il est capable de se donner vraiment à son travail et pas seulement de prendre quelque chose pour lui-même alors de penser que l'intérêt pour notre être profond pourrait nous affaiblir pour notre existence est complètement faux au contraire il y a cette parole japonaise afin que quelque chose puisse gagner une signification profonde et religieuse il n'y a que deux conditions qui doivent être remplies d'être simples et qu'on puisse le répéter simple et répéter la chose la plus simple qu'on peut répéter c'est le souffle ça commence avec ça et je connais un peintre chez nous à Totemus n'est-ce pas qui fait toute la journée il peint la maison comme ça et depuis longtemps il a le contact avec nous c'est pour lui un exercice spirituel dès que le moi conceptuel n'a plus besoin de s'engager et que vous répétez 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 plus il y a le change que l'autre porte sur nous voyez la personne qui tire à l'arc pour trois ans de disciple tire sur une boule de paille de cette grandeur à trois mètres de distance pour gagner vraiment la technique qu'elle devient lui-même et finalement il n'a plus besoin d'engager son moi et s'il est capable de lâcher une flèche où vraiment le moi n'est plus engagé où la technique nettoyer du moi et donner un point plus profond en lui-même la flèche que vous lâchez ça devient une expérience extraordinaire j'ai fait cet exercice pour trois ans à peu près peut-être que cinq flèches probablement pas plus sont partis de cette façon mais ça m'a donné beaucoup il y a une histoire très belle il y avait un homme important qui venait au Japon à son honneur on a fait une compétition des maîtres du tir à l'arc ils voient tous le rond du cercle d'abord les plus jeunes les plus âgés chacun avait la permission de tirer une flèche et alors c'était le grand-mère qui devait venir le tout vieux et bien il arrive on le voit entrer comme ça un immense arc et lui le tout petit on se demande qu'est-ce que ça va donner et vraiment voilà ce qui se passe il est là à juillet tremblant il lâche la flèche qui tombe à 10 mètres de l'arc mais il y a 20 personnes qui tombent dans un samadhi en ce moment alors finalement il ne s'agit plus de la performance il s'agit de cette expérience qu'un être complètement évolué qui devient vraiment comme un moyen du divin qui passe à travers lui quand il est dans son art il fait ça tout ce qui l'entoure est pris dans une autre atmosphère et ceux qui ont l'oreille d'entendre et les yeux de voir il se trouve dans un autre état voilà pour ce qui concerne le chemin et ce qui est important de savoir c'est ce qui compte c'est la fidélité et qu'on ne lâche pas qu'on continue et qu'au fond chaque instant nous occupe de cette façon-là par exemple la façon de toucher un objet déjà là il y a cette parole d'un poète allemand qui dit tout ce qui est visible est un invisible élevé dans un état de mystère pensez donc tout ce qui est visible est au fond un invisible élevé dans un état de mystère je crois qu'il est possible d'élever de développer l'œil pour voir l'invisible dans le visible qui en même temps une façon de se mettre à l'écoute il y a une façon de voir et de toucher les choses qui nous laisse en contact avec le tout autre j'ai souvent un espace sur ma table à écrire et vis-à-vis de moi mon client qui travaille avec moi j'ai une fleur une rose disons et je la mets comme ça vers lui et je lui dis regardez cette rose il la regarde oui c'est une belle rose non 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 restez dessus regardez là ne la quittez pas alors après un certain moment il dit c'est curieux que je vais vous dire j'ai l'impression qu'elle me regarde laissez restez restez allez-y alors après un petit moment elle dit voilà ça devient curieux j'ai l'impression que ce n'est pas cette rose qui me regarde moi mais que c'est la rose dans la rose qui me regarde voyez c'est déjà un plan plus profond il dit restez encore et alors ça ne dure pas longtemps qu'elle me dit maintenant j'ai l'impression qu'elle me parle mais oui c'est ça les choses ont quelque chose les choses tous ont quelque chose à nous dire il s'agit d'être toujours là l'oreille ouverte et finalement ce qu'on rencontre dans une chose dans un être dans une autre personne si on est vraiment branché sur de quoi qu'il s'agit on se rencontre dans l'autre si vous connaissez toute la parole n'est-ce pas du Christ essaye d'aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même ça ne veut pas dire que naturellement on s'aime beaucoup soi-même qu'on se donne un petit peu la peine d'aimer l'autre en moins autant qu'on s'aime soi-même mais non pas du tout aime l'autre en tant que toi-même c'est le tatuamasi des hindous c'est-à-dire de se rencontrer avec le tout autre avec l'autre dans l'ambiance du tout autre alors pour les chrétiens on peut dire c'est le Christ qui se rencontre qui se rencontre dans la rencontre de deux êtres qui se voient l'un l'autre dans leur essence et c'est ça qu'il faut apprendre sur le chemin de plus en plus de non seulement devenir le témoin du tout autre en certaines situations cruciales mais que ça vient de plus en plus votre façon d'être d'être de savoir toucher et se servir des objets d'une façon qui ne leur fait pas mal qui respectent en chaque chose les hindous parlent du voile de maya qui est ce toute chose qu'est-ce que c'est ce voile ce voile naturellement c'est disons la signification conceptuelle que nous leur donnons mais c'est nous qui nous imposons ça dessus et alors sans ça il y a quelque chose de direct qui nous touche et l'essence naturellement l'ouïe le goût l'odeur tout ça est beaucoup plus proche à la divinité au tout autre que tout ce qui est conceptuel que tout ce qui est pensé la chose la plus difficile c'est l'oeil n'est-ce pas quand dans le zazen par exemple comment faire la grande difficulté c'est de débarrasser des images des pensées des images qui sont tout le temps là les maîtres zen parlent d'une orde de singes qui sont tout le temps tout le monde comment se débarrasser de ces singes alors c'est mieux d'éviter et d'éliminer le plus possible l'oeil et de mettre au travail l'ouïe de se mettre à l'écoute c'est une si belle expression française se mettre à l'écoute et au fond c'est ça qui devrait former la base de notre attitude du quotidien d'un moment à l'autre que de rester à l'écoute du tout autre alors il y aura toujours quelque chose qui tout à coup nous parle ce qui nous cherche ce qui nous fait devenir plus grand plus subtil mieux et c'est ça au fond la façon que nous touche l'amour divin dans cette façon de devenir perméable l'un et l'autre pour ce que pour afin que le tout autre se rencontre lui-même à travers nous voyez c'est ça finalement de quoi qu'il s'agit dans cette transformation perpétuelle qu'il faut faire sur le chemin de la transformation la grande difficulté naturelle c'est qu'on se demande quelle est la relation entre disons le moi existentiel et l'être essentiel par rapport à tout le bien que peut faire aussi le moi existentiel n'est-ce pas il y a donc cette phrase il y en a qui sont élus il y a très peu qui sont choisis alors il y en a beaucoup beaucoup de personnes qui du point de vue éthique sont parfaites qui sont tout à fait disposées de donner tout ce qu'ils ont aux autres d'exercer l'amour de faire bien leurs devoirs et pourtant ils n'ont pas l'oreille pour le tout autre alors là vraiment c'est un mystère ce n'est pas en devenant un homme qui est bien qu'on peut garantir qu'il va être touché par le tout autre c'est quelque chose d'extraordinaire et pourtant on peut dire existe au fond personne qui ne serait pas une fois ou l'autre touché par quelque chose mais nous ne sommes pas habitués et surtout pas éduqués à le prendre au sérieux alors ce que je peux seulement dire faites attention il y a ces petits moments qui passent assez vite il faut faire attention il y a là encore un autre grand problème c'est qu'elle a la relation du chemin dont nous parlons entre ce chemin et la souffrance en ce qui concerne la souffrance n'est-ce pas et bien si on a mal quelque part on va avoir monsieur le docteur qui dans la succession d'Hippocrate est là pour enlever les douleurs et repousser la mort le plus loin possible c'est tout à fait naturel et on serait pas normal si on n'allait pas voir le médecin dans certains cas mais le mot thérapeute à l'origine lui dit autre chose c'est pas le docteur dans la succession d'Hippocrate le thérapeute ça voulait dire le compagnon sur le chemin du salut le compagnon sur le chemin du salut et sur le chemin du salut c'est pas qu'il cherche donc la transformation de l'homme à devenir un témoin du divin et de pouvoir jouir finalement cette union avec le divin pour ce chemin là la souffrance est nécessaire et jamais un obstacle et la mort ce n'est pas ce qu'il faut repousser finalement c'est la mort qui devient le thérapeute de l'homme âgé que c'est perpureux de voir cette peur de la mort comme si au fond c'était un un malentendu du bon Dieu de faire la mort on ne veut rien savoir de la mort il y a quelqu'un qui a le cancer au plus haut degré on ne lui a même pas encore dit qu'il a le cancer en menant le cancer et le cancer on ne veut pas de la mort de la mort de la mort Merci.